Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Ce matin, je ne pouvais pas être là parce que je reviens de Lourdes, figurez-vous. Je m'appelle Corentin Dugas, je travaille pour les œuvres pontificales missionnaires. Donc c'est en commun avec la paroisse Saint-Ruf qu'on a organisé cette retraite. Pour vous parler de l'Esprit-Saint et de Pauline Jarrico, de la bienheureuse Pauline Jarrico. Donc moi je vais plutôt vous parler de la bienheureuse Pauline Jarrico puisqu'elle est notre fondatrice. Je travaille pour les œuvres pontificales missionnaires. Père Baudoin s'occupera plus de la partie spirituelle parce que c'est son job. Je vais peut-être attendre nos amis de Radio Espérance avant d'expliquer ce que c'est les œuvres pontificales où on commence tout de suite. Ouais ? On commence tout de suite ? Ok. Donc simplement pour vous expliquer, parce que je suis persuadé qu'ici dans la salle il y en a plein qui ne savent pas ce que sont les œuvres pontificales missionnaires. En fait c'est... on est rattaché au Vatican, on est rattaché à la propagande d'affilée du Vatican et on s'occupe de financer tous les projets qui permettent d'évangéliser, de partager l'évangile du Christ partout dans le monde. Donc pour vous donner des données très concrètes, on finance la formation tous les ans de 80 000 séminaristes religieux et religieuses dans tous les pays du monde. On finance la formation de 220 000 catéchistes dans tous les pays du monde. Et on finance aussi la construction d'églises, de cathédrales, de séminaires, d'écoles, tout ce qui peut permettre d'aider les gens concrètement dans les territoires de mission. Donc tout ça c'est financé par les œuvres pontificales. Et donc il y a des directions dans tous les pays pour faciliter tout simplement les échanges. Et moi je travaille pour la direction des œuvres pontificales missionnaires en France, qui a un caractère particulier. Pourquoi ? Parce que tout a commencé en France avec la bienheureuse Pauline Jaricot. C'est-à-dire que tout ce dont je viens de vous parler est le fruit de l'œuvre d'une jeune femme, puisqu'elle avait 22 ans lorsqu'elle a imaginé ce plan, laïque, qui n'est pas religieuse, et dont je vais vous parler un peu toute cette semaine. Pour vous donner aujourd'hui, je n'irai pas beaucoup plus loin à ça, je vous réserve un peu les trésors pour la suite de la retraite. Pauline Jaricot, elle est née en 1799, et elle est morte en 1862, donc elle a vécu 62 ans. Et elle a vécu dans une famille très riche, de Lyon. Et à 17 ans, pendant toute son enfance, elle a un modèle familial catholique, plutôt ancré, ses parents vont à la messe tous les matins à 4h, 4h du matin, avant d'aller au travail. Mais elle vit un petit peu, elle se laisse porter par les plaisirs de la vie, elle est assez mondaine. Et à 17 ans, elle va à la messe, et elle entend un sermon de l'abbé Wurtz, qui était le curé de la paroisse Saint-Nizier à Lyon, à l'époque, qui parle de la vanité. Et là, Pauline Jaricot est transpercée, elle se dit, c'est vrai que si je ne donne pas toute ma vie pour le Christ, ma vie n'aura aucun sens. Donc elle rentre chez elle, et la volte-faste totale, elle jette toutes ses robes, et elle s'habille en ouvrière. Et elle va s'habiller comme ça toute sa vie. Donc à partir de 17 ans jusqu'à 62 ans, sa vie est transformée par l'appel du Christ. A tel point qu'au début, son frère, qui est séminariste, se dit, ma soeur est en train de devenir folle. On peut le comprendre. Mais Pauline Jaricot, elle n'est pas du tout, se sent pas du tout folle, simplement, elle veut tout donner pour le Christ. Elle va réfléchir à un moment donné à la vocation religieuse, c'est bien normal, mais en même temps, elle ne se sent pas vraiment appelée. Donc elle va aller à des prises d'habits, et à ces prises d'habits, elle va se dire, non, vraiment, ce n'est pas fait pour moi, ce chemin-là. Donc mon cloître, c'est le monde. C'est pour ça que vous verrez souvent des citations sur elle, où elle dit, je suis faite pour aimer, mon cloître, c'est le monde. Et donc elle va rester dans le monde, tout en étant très axée quand même sur l'évangélisation et la prière. Donc elle va très vite dans sa vie avoir une vie de religieuse quand même, avec des temps de prière très importants, le jour et la nuit. Et à côté de ça, elle va développer différentes œuvres missionnaires. On accueille nos amis de Radio Espérance dans une minute. Elle fonde deux œuvres. Ces deux œuvres sont les suivantes. La première, c'est l'œuvre pour la propagation de la foi, donc celle pour laquelle je travaille aujourd'hui, et qui a été rattachée au Vatican en 1922. Et cette œuvre est très simple. Pauline Jarrico est au coin du feu en 1822. Et vraiment, son cœur bouillonne parce qu'elle se dit, comment je peux faire pour aider les missionnaires ? Vous savez, c'est l'époque de la grande épopée des missionnaires. La France envoie énormément de traîtres dans tous les pays, dans toutes les terres de mission. Et elle est très touchée parce que quand elle voit, il est 18h30. Je profite pour saluer juste ceux qui nous rejoignent sur Radio Espérance, qui sont peut-être en voiture ou chez eux. Bienvenue pour cette retraite avec la paroisse et les œuvres pontificales missionnaires. Donc simplement, j'étais en train d'expliquer à la paroisse Saint-Ruf, les œuvres pontificales missionnaires et le début de la vie de Pauline Jarrico. Donc comment sont nées les œuvres pontificales ? Et donc, je vous le disais, Pauline Jarrico cherche un plan pour aider ces missionnaires-là, qui partent aux quatre coins du monde. Il y a un très beau tableau dans la chapelle des Mepres, à Paris, où on voit un prêtre qui vient tout juste d'être ordonné, un prêtre missionnaire, et sa famille vient lui embrasser les pieds. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand les prêtres partaient, ils étaient ordonnés et ils savaient qu'ils allaient mourir dans les six mois à trois ans, soit parce qu'ils allaient mourir d'une maladie, soit parce qu'ils allaient mourir martyr. On a énormément de martyrs à cette période-là. Pauline Jarrico est bouleversée. Et donc, elle se dit, comment je peux faire pour les aider concrètement, ces hommes qui partent à l'autre bout du monde ? Et donc, un jour, au coin du feu, alors que ses parents sont en train de jouer aux cartes, vient l'idée lumineuse. Elle se dit, je vais récupérer un sou auprès de dix personnes. Et je vais demander à ces personnes-là de récupérer un sou auprès de dix autres personnes, ainsi de suite jusqu'à mille. Et si on récolte ça, ça va faire une somme. Et si on fait des groupes comme ça, dans différents coins de la France, à la fin, ça devrait faire pas mal d'argent. Et donc, elle veut quand même en parler à son père Spie, qui est l'abbé Wurz, le fameux avec lequel elle s'est convertie, pour savoir si l'intuition vient de Dieu. Et l'abbé Wurz va lui répondre, évidemment, vous êtes trop bête pour avoir imaginé quelque chose d'aussi simple. Évidemment, il lui fait ça sur le ton de l'humour. Et donc, son père spirituel va beaucoup l'aider pour pouvoir lancer ce projet-là. Et très vite, ça va avoir une résonance. Comme je vous le disais, aujourd'hui, pour ceux qui nous ont rejoints sur Radio Espérance, les œuvres pontificales missionnaires, donc il y a trois autres œuvres qui se sont agrégées, qui ont été inspirées par l'œuvre de Pauline Jarrico. Et donc, on finance la formation de 80 000 séminaristes religieux et religieuses partout dans le monde, et 220 000 catéchistes, plus la construction d'églises, de séminaires, dans toutes les terres de mission. Pauline Jarrico, elle va très vite se séparer de cette œuvre, enfin, plutôt, elle va laisser la main à d'autres personnes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on la retient aujourd'hui pour l'œuvre de la propagation de la foi, mais le cœur de sa vie, avant les œuvres sociales, avant l'œuvre pour la propagation, c'est vraiment le lien qu'elle va tisser avec Jésus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle va être béatifiée le 22 mai. Plus que l'œuvre des missionnaires, c'est vraiment le lien qu'elle tisse avec le Seigneur au quotidien. Et elle nous a laissé un certain nombre de petits trésors dans ses écrits, dans ses lettres. Elle a des échanges avec le Christ. Elle a écrit un livre sur l'adoration eucharistique en une nuit, qu'elle appelle l'amour infini dans la divine eucharistie. Et elle va écrire énormément de lettres aux différents missionnaires aux quatre coins du monde. Et ensuite, elle va écrire des circulaires pour le rosaire vivant, qui est sa deuxième œuvre. Et donc, c'est tout ça que je vais vous partager tout au long de cette semaine, en parallèle des enseignements de Père Baudouin. Tout ce qu'elle nous transmet, toute la richesse spirituelle de Pauline Jarrico, sur le rosaire, sur l'adoration, et sur la mission, c'est toutes ces choses-là que je vais vous partager. Pour ce soir, avant de laisser la parole à Père Baudouin, pour conclure un peu ce propos introductif, ce que vous pouvez déjà retenir de Pauline Jarrico, c'est que c'est une histoire de cœur. Dans l'Ancien Testament, il y a le premier cœur qui se tourmente et qui se détourne de Dieu dans le jardin d'Éden. Et puis l'Ancien Testament, ça va être la course effrénée de Dieu qui va essayer de rattraper comme ça le cœur de l'homme, sans y parvenir. Ensuite, il vient le temps des prophètes, où les prophètes vont annoncer un temps de repentance, annoncer en même temps le Messie, et vont parler de ce cœur de pierre qui doit devenir un cœur de chair. Et dans le Nouveau Testament, là on entre pleinement dans l'histoire du cœur, de cette relation de cœur à cœur entre nous et Dieu, puisque c'est là que va s'instaurer le règne du cœur sacré du Christ. Et puis maintenant, pour les temps apostoliques, la suite des actes des apôtres qu'on est en train de vivre, on écrit le chapitre 2022 des actes des apôtres cette année. C'est l'histoire du lien entre notre cœur qui essaye de se configurer à celui du Christ et qui est aidé par le cœur immaculé de Marie. Et Pauline Jaricot a vraiment pensé tout ça, a écrit beaucoup de choses sur le lien entre les cœurs. Et donc je vous cite juste ça. Donc c'est Pauline Jaricot qui écrit sur sa vocation « Mon cœur devient comme l'écho auquel l'amour de Jésus-Christ confie le cri de sa miséricorde pour qu'il soit répété dans toutes les contrées. » Donc pendant ces cinq jours, je ne vais vous partaguer. Pauline Jaricot a pu avoir ce cri du cœur qui s'est répété ensuite, d'année en année jusqu'à nos jours, avec les œuvres pontificales. Et je laisse la parole maintenant à Père Baudoin. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici dans l'église Saint-Ruf, ceux qui sortent du travail, qui nous rejoignent, ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, mais qui sont là le soir. Et puis à vous qui vous suivez sur Internet ou sur Radio Espérance. Ce matin, la thématique, c'était « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » et j'ai essayé de vous montrer combien ce temple que nous sommes est véritablement habité par le Seigneur. Et la question de ce soir, puisque toute cette semaine, nous allons nous poser des questions, c'est de savoir comment peut-on faire concrètement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui pour vivre avec un petit peu d'espérance ? Même, on pourrait dire, avoir le moral humainement. On voit que ce n'est pas au même niveau. Alors, je prie d'excuser les gens qui sont dans cette église. Ce soir, on chauffe que le matin parce que le soir, l'église est un petit peu plus chaude. Cet été, il fera bon. On vous rassure. Si vous avez froid, vous pouvez marcher. Chez vous aussi, nous sommes en communion avec ceux qui ont des pannes de chauffage ou pas de quoi payer le gaz. Alors, voilà. Ce soir, je voudrais vous parler de l'espérance. L'espérance, et non plus, nous sommes en pleine période électorale. Avez-vous remarqué, si vous vous intéressez aux campagnes électorales, des mots que les candidats prennent à la Bible, à la parole de Dieu, au moment de faire des discours ? Il y en a plein. Parce que, quitte à prendre des mots, autant prendre des mots qui ont du sens. Quitte à bouger le sens, mais que ça fasse bien. Il y a un film d'Audiard qui dit, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut qu'on ferme ça. Parfois, on aimerait bien qu'ils ferment l'heure, plutôt que de détourner la parole de la Bible. Et il y a une parole que j'ai entendue encore, il y a 15 jours que j'avais entendue d'un leader d'extrême droite il y a quelques années. Là, je l'ai entendue de quelqu'un de gauche. Rassurez-vous, nous ne ferons pas de politique et vous ne saurez pas que je vote pour Mélenchon. Pardon, je voulais dire Obama. Et dans ce grand meeting politique, cet homme s'approche. Alors, je vous donne un indice, il ne voyait qu'à moitié. Et il crie à tout le monde, « Entrez dans l'espérance ! » « L'espérance ne déçoit pas ! » Et quand j'entends ça, je me dis, « Tiens, j'ai entendu ça quelque part. » Alors, pour ceux qui ne savent pas, « L'espérance ne déçoit pas ! » C'est du Saint Paul. Et puis du joli Saint Paul. Romains, chapitre 5. Et je me suis dit, en entendant ça, puisque je l'ai entendu encore il y a quelques jours, quelqu'un qui dit, « Rentrez dans l'espérance, n'ayez pas peur, tiens, ça ne vous rappelle rien. N'ayez pas peur, rentrez dans l'espérance, parce que l'espérance ne déçoit pas. » Alors là, c'est un peu fort de café, comme dit ma grand-mère. Non, ma maman même, qui nous regarde ce soir en direct, petite coucou comme ça. Et je me dis, mais quand même, pour que les gars invoquent l'espérance, c'est qu'il leur manque l'espoir. Pour qu'ils utilisent des grands mots divins, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne sais pas bien comment le formuler, mais je voudrais le formuler avec vous ce soir. Savez-vous que la France est championne du monde des anxiolytiques, ou des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs ? Savez-vous que la France, actuellement, comporte un taux de suicide galopant, grandissant, et que globalement, les gens ne vont pas bien. Entre nous, rajoutez à cela un petit Covid, une petite crise ukrainienne, et le moral est au beau fixe. Il est peut-être facile, après, de dire « Entrez dans l'espérance », l'espérance ne déçoit pas. Mais il faudrait qu'on comprenne. Alors d'abord, à la question « Comment faire pour aller mieux ? » Puisque c'est comme ça que je vais la formuler pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire, mesdames, messieurs, pour aller mieux ? J'aimerais être un camelot qui vous dirait sur le marché, peut-être avez-vous connu ça, un bon camelot, « Écoutez, madame, monsieur, comment va-t-on faire pour enlever les tâches sur ce truc-là ? Grâce à mon produit miracle, vous le plongez une fois, deux fois, il n'y a pas tâche de produit acheté, un produit offert. » Et donc, je pourrais vous dire, « Mesdames, messieurs, mais non, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de Covid, un Covid acheté, deux Covid offerts. » Sauf que pas du tout. Et voici que nous avons appris ce matin, nous l'avons réappris à nouveau, appris à nouveau, que nous sommes le temple de Dieu et nous nous sommes, nous sommes nous dans un monde où tout nous tire vers le bas. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie d'avancer ? Si travailler rapporte moins que le chômage, m'a dit un voisin il y a quelques jours, m'a dit, « Mais pourquoi voulez-vous que je travaille ? » « Je fais des petits boulots puisqu'on me donne... » Alors, OK, le gars, il se lève le matin, mais c'est dur pour lui moralement parce qu'il dit, « Je ne peux pas travailler, je vais gagner moins que ce que je touche aujourd'hui. » Il ne sait pas pourquoi il se réveille le matin. C'est parfaitement démoralisant pour lui. Ça n'a pas d'implication politique, ce que je dis, mais comprenons bien. Nous avons des gens qui disent, « J'aimerais bien lancer mon entreprise, mais je ne sais pas si on rentre dans une récession. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quel avenir on va confier à nos enfants. » Un jeune couple, le matin, il n'y a pas longtemps, mais nous ne voulons pas d'enfants par amour pour eux parce qu'on ne veut pas leur laisser le monde qu'on va trouver. Alors, j'ai beau leur dire qu'on s'en sort toujours, ils disent, « Oui, mais on est plus proche de 1913 et de 1934, 35-39, que d'autres choses, là. » L'inquiétude fondamentale de tout le monde explose aujourd'hui et voici que le Seigneur nous dit la bouche en cœur de toutes les nations faites des disciples. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il ne faut pas pousser parce que c'est bien d'être la lumière, mais il faudrait quand même avoir un peu de gaz dans le briquet. Si on ne va déjà pas bien, comment voulez-vous qu'on aille mieux et qu'en plus, on annonce le ciel ? Alors, je vais prendre la parole de Dieu au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. C'est Paul qui s'adresse aux habitants de Rome. « Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Je vais relire la phrase parce qu'elle est un peu complexe. « Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul dit la chose suivante, « Puisque nous avons la foi, nous sommes devenus des gens justes. » Comment ça ? C'est en faisant du bien, c'est par les œuvres que je vais être quelqu'un de bien. Et Paul dit, « Non, c'est par la foi que vous allez être des gens justes. » Il ne dit pas que vous allez aller mieux, il dit que vous allez être des gens justes. La foi, comme celle d'Abraham, la justifier. Si nous avons la foi, c'est-à-dire que nous nous accrochons personnellement au Seigneur, nous allons devenir des justes. Avez-vous déjà, comme enfant, mis la main, les doigts dans la prise ? Moi, j'ai fait ça, j'étais très bricoleur avant de le savoir. J'ai mis des trucs dans la prise qui n'avaient pas, comme aujourd'hui, les sécurités, enfants, etc. Donc j'ai joué avec une paire de ciseaux, j'ai dévissé la petite vis qu'il y avait dedans et blam, j'ai mis, et je me suis pris ce qu'on appelle une châtaigne. Là, j'ai été branché comme il faut. J'ai été parcouru par du courant. Je l'ai senti passer et je n'ai pas été déçu. La foi, c'est quand nous sommes nous-mêmes parcourus par la grâce de Dieu dans notre volonté, dans notre choix. Nous choisissons de nous accrocher au Seigneur, alors le Seigneur nous branche à lui. et puisque je suis accroché au Seigneur en permanence par la foi, que je pose des actes de foi avec ma volonté, mon intelligence de tout ce que je suis, alors je sais que Dieu me justifie. Je ne suis pas capable, moi, d'être un prêtre à la hauteur. Vous n'êtes pas capables d'être des gens à la hauteur. Comment voulez-vous que nous soyons capables avec la vie de pêcheur que nous avons d'être à la hauteur de notre vie chrétienne ? C'est profondément déprimant. Sauf que Jésus, nous le verrons demain matin, a obtenu pour nous cette chose incroyable qui dit je ne te demande pas d'être à la hauteur par toi-même, je te demande d'avoir la foi. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre d'aller se planter dans la mer, il le ferait. Avoir la foi, c'est s'accrocher au Seigneur et lui donner les commandes. Et ça fait de nous des gens bien. Ça fait de nous des gens transformés. Quand j'ai mis la main dans la prise, j'ai été transformé quelques instants. Quand je mets la main dans le cœur de Jésus, que j'ai foi en lui, que je dis Seigneur, non seulement tu existes, tu es là et tu agis, alors toute ma vie est transformée. et ça va me rendre juste aux yeux de Dieu. Vous voyez, être juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas être parfait. La foi ne nous rend pas parfait, ça se saurait. La foi nous rend juste, ajusté, si vous voulez, à Dieu. Parce qu'il a eu la foi, Saint Joseph est devenu un homme juste. La foi nous ajuste à Dieu. La foi nous transforme. Et quand on adhère à cette foi, non pas comme une simple croyance, mais comme une expérience, tout change. J'ai eu la joie aujourd'hui de déjeuner autour d'une magnifique choucroute de carême avec des amis. Et autour de cette table, il y avait un homme à la spiritualité un petit peu laïque qui était là et qui nous parle, qui me parle de, par exemple, du prologue de Jean, pour dire, regardez, qu'est-ce que je suis spirituel, j'aime le prologue de Jean. Je me suis gentiment moqué de lui, enfin, c'était très fraternel. Je lui dis, mais ce n'est pas parce qu'on récite le prologue de Jean qu'on est dans la foi, on est dans la croyance peut-être. Non, la foi, c'est une expérience. C'est une expérience de Dieu dans notre vie, une expérience quotidienne, parfois électrisante, que nous sommes appelés à faire à chaque fois que nous allons poser un acte de foi. Seigneur, je choisis que tu sois dans ma vie, quel que soit l'état dans lequel on est. Je choisis, Seigneur, de te mettre dans ma vie à cet instant et je veux que tu y sois et je veux tout voir à travers toi. Qu'est-ce que ça fait ? Ça nous rectifie. Et Dieu dit, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait, maintenant laisse-moi faire. Je voudrais même vous inviter à aller trouver des passages dans les apocalypses de la parole de Dieu. Vous le trouvez dans l'apocalypse de Jean où l'ange s'approche de Jean et lui dit, vas-y, tu vas manger la parole, tu vas dire la parole et Jean lui dit, mais je ne suis absolument pas digne, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va au pied du grand hôtel et il va prendre un des charbons brûlants qui est au pied de l'hôtel et il va le déposer sur sa bouche et dit, ça y est, tu es justifié. Ben, ce n'est pas grand-chose quand même. J'aurais dû me flasher les, j'aurais dû faire un effort de carême. Il dit, non, 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 C'est l'action de Dieu qui nous transforme. Nous, les catholiques, nous avons parfois été abîmés par le fait que nous avions dans notre tête l'idée que c'est mon effort et parce que je vais y arriver et parce que j'ai fait des efforts que ça va marcher. Nos frères et sœurs protestants, eux, ils voient parfois un petit peu trop que c'est tellement la foi qui rend juste que tes œuvres, il n'y en a pas besoin. Eh bien, il faut les deux. La foi sans les œuvres, c'est comme un poisson sans l'eau. Vous voyez, ça ne marche pas. Il faut la foi et les œuvres. Et donc, Jésus nous a rendus justes qu'on le veuille ou non pour rappeler cette retraite qu'on le veuille ou non. Nous sommes le temple de Dieu qu'on le veuille ou non. Nous sommes justifiés par la foi. Jésus qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Jésus nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions intégrer ce que nous dit Paul. Nous sommes, parce que nous avons la foi et que Dieu nous en fait ce don de la foi, il nous fait rentrer dans un monde, dans le monde vrai, dans lequel nous sommes des gens justes et nous avons accès à la grâce et nous avons une dignité incroyable. Alors que tout nous dit que nous n'y avons pas droit, lui nous le donne. Souvenez-vous, ce matin, je vous ai parlé du métaverse. Vous savez, ce monde informatique dans lequel on peut plonger, où vous avez des... vous avez une vie virtuelle. Eh bien, vous savez, le métaverse, c'est la mauvaise copie de la vie dans la grâce de Dieu. Ou en fait, puisque nous sommes par la foi, d'un côté, je vais par Internet dans une vie parallèle. Eh bien, l'autre, je vais par la foi dans la vie de la grâce où Dieu me justifie. Dans le métaverse, pardon, mes sœurs, vous n'étiez pas là ce matin, c'est... vous en parlerai. Je vais dans un magasin pour aller acheter des habits pour être digne de mon petit personnage sur Internet. Eh bien, dans la grâce, je vais juste recevoir ma dignité de Jésus-Christ. Et ça ne me coûte rien. Et la vie dans la grâce et dans la foi nous permet d'accéder à ce monde de la grâce. Et ça va être là la clé pour ce soir. La vie dans la grâce qui nous donne accès à une autre vie au cœur de cette vie terrestre. Et c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle ou autrement dit, même la vie surnaturelle. Il y a notre nature et on veut du surnaturel. Et pour ceux qui ont suivi depuis ce matin, vous avez le sous-naturel avec le métaverse sur Internet, le monde virtuel, la réalité où nous sommes, ici, sur cette terre, et le surnaturel qui est la vie de la grâce qui assume parfaitement notre vie sur la terre. La vie chrétienne n'est absolument pas une fuite. de temps en temps, on entend des gens qui disent c'est bien pratique la foi. Vous avez bien, vous fuyez. Mais heureusement que c'est pratique. Vous imaginez si ce n'était pas agréable et pratique ? Vous voyez, ça ne manquerait plus de ça. Comme s'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que ça doit nous faire du mal. Mais même pas si la foi ne nous fait pas de bien. quel est son intérêt. Non, la foi nous permet de vivre les choses pleinement et d'assumer notre pauvreté terrestre parce que Jésus est venu nous en donner la dignité dans un cadeau gratuit que nous sommes appelés à accepter. Imaginez la colère du démon. Imaginez la terreur du démon quand il s'est rendu compte que Dieu avait obtenu pour tous les hommes la gratuité de la vie de la grâce. Il y en a qui considèrent que la gratuité dans les transports est une grande victoire sociale mais c'est rien à côté de la gratuité de la grâce obtenue pour l'humanité toute entière de toute éternité y compris ceux qui étaient dans la salle d'attente. On en reparlera demain en parlant de la mort. La vie spirituelle, la vie surnaturelle c'est quelque chose d'incroyable et nous savons que nous allons aller au ciel. Nous savons que le chemin est prêt, que la route est donnée. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau. c'est obtenu gratuitement et c'est important pour nous d'accepter que la grâce soit quelque chose de gratuit puisque nous avons souvent été éduqués dans tu dois payer pour obtenir mais non, chez Dieu c'est gratuit. C'est pour ça qu'on est miséricordier, qu'on est pardonné gratuitement. que dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée et la vertu éprouve l'espérance. en d'autres termes. Quand on galère sur terre, quand on est dans la difficulté, on apprend que chaque jour il faut être constant et que pour réussir à cette constance il faut grandir en vertu et que cette vertu ça nous donne l'espérance parce qu'on sait que quand on est tombé on peut être relevé. La vertu du chrétien, la vertu d'espérance c'est j'ai péché, je me relève avec mes petits bras mais surtout je me relève par la confession avec la grâce de Dieu. Et donc cette espérance nous dit Paul ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est quand nous étions sans force que le Christ est mort pour nous les impies. L'espérance ne déçoit pas car l'amour du Christ a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Si tous les hommes politiques en tout cas ceux qui ont lu la Bible et qui n'ont pas de honte viennent dire rentrez dans l'espérance ça veut dire suivez-moi n'ayez pas peur c'est-à-dire votez pour moi vous n'en faites pas l'espérance ne déçoit pas alors ils ont évité de dire que l'amour devait parce que l'espérance vient de Dieu qui a mis dans l'Esprit-Saint etc. Ils ne vont pas jusque là. Mais s'ils utilisent cette phrase c'est parce que c'est une clé incroyable et que c'est toujours détourné. Quand je ne vais pas bien je suis appelé à accueillir l'état de grâce dans lequel le Seigneur veut me mettre. Je vais vous le redire différemment. Imaginons que je sois halité et malade. Ça peut être la maladie du péché la maladie du corps la maladie psychique. je me considère comme malade redevable handicapé et donc incapable la preuve j'ai besoin d'aide. Et donc immédiatement je fais un petit bond et je dis dans la vie chrétienne ça doit être pareil je ne vais pas bien et le monde ne va pas bien donc c'est un peu cuit. sauf que Jésus nous dit pardon si vous rentrez dans la foi si vous vous branchez à moi alors vous découvrez que vous êtes des justes vous êtes justifiés par la foi quand vous priez par la foi je vous transforme je vous donne accès à la grâce à un statut d'être juste à un statut de fils et de filles bien aimées. J'ai vécu il y a un certain nombre d'années et à quelques reprises des moments dépressifs dans ma vie. La dépression vous savez on appelle ça aujourd'hui avant je vous invite à aller regarder une vidéo d'Isabot de R qui parle de ça très drôle. Autrefois on disait il est un peu mélancolique il veut se flinguer après on a dit il est dépressif ça veut dire il est malade et puis après maintenant on dit il a fait un burn out au bureau ça veut dire c'est de la faute du patron sauf que c'est strictement la même réalité c'est qu'un jour t'es devenu handicapé et puis t'as une maladie ça va pas du tout tu sais pas pourquoi t'es là et ton cerveau ton corps il veut plus il n'y a plus rien qui veut rien alors on va te dire mais non c'est pas grave tu verras ça ira mieux prendre des vitamines prendre la vitamine D et les vaccins va prendre l'air et les gens aujourd'hui sont dans cet état un petit peu végétatif du végétal un peu courbé à qui on dit mais non allez-y sortez mais pas trop vivez mais ça va être compliqué comment voulez-vous aller bien c'est impossible humainement il faut vraiment qu'on ait un sacré soutien moral à côté de soi une sacrée vie intérieure des amis des gens qui sont à côté de nous pour tenir bon en revanche si nous avons ce privilège d'avoir la foi et si nous la demandons comme un privilège fondamental profond comme un cadeau absolument gratuit et que nous acceptons que ce soit un cadeau gratuit qu'il nous faille choisir et accepter de recevoir alors nous allons nous ouvrir au monde par la foi la même réalité encore plus vrai dans le Seigneur les narcoleptiques c'est ça les machins qui vous font on dit narcoleptique c'est ça je demande j'ai un représentant de l'académie qui est parmi nous de médecine les narcoleptiques enfin les machins qui vous font planer le mot narcoleptique ça ne marchera pas quand vous prenez des drogues vous voyez ça vous fait planer et de temps en temps il y a des gens qui me disent moi j'entends des voix j'ai vu des trucs c'est incroyable je vais la vierge qui m'a parlé je lui dis t'as surtout bien fumé parfois il faut leur dire mais quand vous rentrez dans la foi vous rentrez dans un moment où l'Esprit Saint vous est donné vient vous montrer vous ouvrir le ciel pas toujours avec les yeux mais avec une certitude encore plus certaine que toutes les certitudes possibles c'est même pas certain c'est vrai il y a de nombreuses années dans la paroisse où j'étais à Boulogne c'était Boulogne c'était Boulogne les grands paroichiens les gens très bien de fait il y avait vraiment tous les milieux sociaux et puis il y avait un petit bonhomme un portugais on a les cloches mais je vais réussir à parler pendant j'ai fait des grands progrès on a un portugais qui était là et le gars il avait trois jobs dans la journée il était livreur de boulanger le soir livreur de journaux le matin et reboulanger le soir pour nourrir sa famille il avait pas fait d'études il avait pas il y a plein de choses qu'il avait pas qu'il savait pas mais un jour les gens il a été confirmé ce papa et le voici au milieu d'autres adultes confirmés donc vous aviez des gars chefs d'entreprise donc tout le monde était devant les marches on va leur faire faire un témoignage tout le monde a sa petite étole rouge pour montrer que j'ai été confirmé et on leur demande mais pourquoi vous croyez donc le premier qui dit eh bien parce que j'ai fait des grandes recherches intellectuelles parce que j'ai vu que c'était cohérent etc l'autre qui dit voilà moi j'étais catholique mais j'ai laissé tomber et puis finalement ma femme étant catholique et que j'ai envie de la garder enfin il le dit pas mais c'est ce que ça voulait dire et puis chacun il va nous dire des manières de faire dans sa vie et puis arrive le petit bonhomme et je me dis qu'est-ce qu'il va dire la question qu'on lui pose c'est pourquoi vous croyez et il répond ben parce que c'est vrai pourquoi vous croyez ben parce que c'est vrai il avait fait l'expérience fondamentale que c'est vrai qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est le ciel est bleu le ciel est bleu il y a des bouchons il y a des bouchons on peut nous dire vous voyez dans le quartier à Saint-Ruf à Avignon il y a des bouchons partout et on nous dit non tout va bien mais vous voyez il faut regarder la vérité en face il n'est pas toujours très agréable cette vérité mais il arrive qu'il y a des bouchons et bien cet homme là il a juste du bon sens il dit je crois pourquoi parce que c'est vrai et si au fond de votre coeur frères et sœurs vous savez que c'est vrai et vraiment j'aimerais que vous vous rassuriez sur l'état de votre foi parfois vous savez nous avons la foi du charbonnier sur laquelle est venue se greffer la foi de je ne sais quoi et puis les études et la vie si vous savez que si pour vous c'est vrai et que le grand argument de votre foi pourquoi tu crois mais parce que c'est vrai et bien vous n'êtes pas en tort vous êtes au contraire bien habité par la foi et si en plus cette foi elle est augmentée accréditée encore plus par des expériences personnelles c'est magnifique mais n'ayez pas peur d'avoir une petite foi injustifiable pourquoi tu crois parce que les gens vous demandent mais justifie-moi ta foi mais non je ne te justifie pas ma foi c'est mon expérience c'est vrai et la vérité s'expérimente quand on rentre dans la foi on se met à regarder tout à travers Dieu je vous disais il y a 5 minutes c'est à dire qu'on choisit par exemple de se lever le matin dans la foi alors quand on se lève le matin et qu'on est dépressif on se lève dans le brouillard plus que dans la foi quand je me lève dans le brouillard j'attaque mon réveil je le cherche pour lui dire de ne pas ressonner et comme je n'y arrive pas 5 minutes après excédé je le prends je le jette contre mur et je détruis mon réveil quand je me réveille dans la foi c'est à dire je choisis de commencer ma journée par un acte de foi je suis le temple de Dieu que ça plaise ou non à mon psychisme au monde environnant à mon mari ou à mes enfants ou à mon patron et aujourd'hui je vais vivre cette journée avec le Seigneur et le premier regard de foi que je pose c'est sur moi et je sais que ce regard de foi me dit que je suis ce fils bien-aimé cette fille bien-aimée en qui Dieu a mis tout son amour et que Dieu ne s'est pas trompé et je sais que Dieu a donné sa vie pour que je puisse aller au ciel telle est notre espérance et l'espérance ça ne déçoit pas parce que chaque jour si on se regarde dans la glace en se rasant pour ceux qui se rasent et qu'on dit en tout cas je t'avais les dents j'imagine que c'est tout le monde en tout cas si c'est pas le cas je vous le souhaite je choisis de croire que je suis parce que c'est vrai je choisis de croire que je suis le temple de Dieu que je suis fait pour le ciel et que chacune de mes journées sur terre chaque minute de ma journée chaque instant quand bien même je serai grabataire quand bien même je serai dépressif abîmé fatigué dans le gaz c'est pour la gloire de Dieu et ce matin je disais à ceux qui étaient là qu'il fallait accepter qu'il y a des choses dans la création qui sont inutiles je leur parlais des choses qu'on voit en plongée sous marine c'est inutile parce que ça ne fait pas des choses j'ai même créé un mini scandale dans l'assemblée avec Jacqueline qui est venue me le dire je lui ai dit mais vous avez raison Jacqueline vous avez tout à fait raison chère madame c'est inutile mais c'est nécessaire il y avait un homme un ingénieur journaliste Jérôme Bonaldi je pense pour ceux qui ont connu qui à la télévision venait c'était un peu le frais déjà mis du temps des vieux comme moi qui venait donner des explications et puis surtout il avait toujours des trouvailles et un jour il arrive sur le plateau télévisé et il amène un truc je ne sais pas un truc inutile comme un stylo plume qui siffle quand on trempe dans le café ou quand le café est chaud vous voyez ça ne sert à rien et il conclut sa présentation comme il est en disant totalement inutile et donc absolument nécessaire donc évidemment tout le monde éclate de rire mais je dis mais en fait dans les yeux de Dieu c'est précisément ça la foi et l'espérance je suis totalement inutile sur cette terre la terre ne m'attend pas en revanche je suis nécessaire à la croissance du royaume de Dieu sur terre je suis peut-être totalement inutile à je ne sais quoi alors si en plus je suis utile c'est merveilleux mais s'il y en a qui se trouvent totalement inutile d'accord acceptez quelques instants et je pense que vous vous trompez de vous trouver inutile c'est votre croyance personnelle c'est votre ressenti très bien je le respecte mais je pense que c'est faux en revanche sachez que vous êtes strictement indispensable au royaume des cieux alors quand je suis dépressif le matin ou quand je ne vais pas très bien ou quand je ne suis pas en forme Seigneur je pose l'acte de foi d'être ton enfant le temple bien aimé le temple de ta gloire d'être bien aimé de toi et d'être strictement indispensable au royaume des cieux comment vais-je aujourd'hui faire grandir le royaume des cieux puisque l'on a oublié que nous sommes faits pour faire des apôtres et des disciples de tous les gens que nous allons rencontrer nous avons oublié que nous étions là pour parler de Jésus Christ dans ce déjeuner à midi que j'ai eu la joie de partager avec ces amis avec ces personnes de grande qualité avec qui j'étais on a j'ai pris le temps de leur expliquer pourquoi Jésus c'était vraiment bien et je me suis dit que j'allais me faire envoyer paître pas du tout en fait il faut en prendre l'habitude quand c'est vrai c'est vrai c'est vrai que si vous allez proposer une espérance qui consiste à dire que de toute façon nous serons sauvés par des martiens et des lémuriens et des visiteurs de je ne sais où qui nous sauveront de la situation incroyable les gens peuvent vous regarder et vous déconsidérer légitimement mais quand vous dites quelque chose qui est vrai d'une vérité plus grande plus forte que il y a de fortes chances que ça les agace mais aussi parce que c'est l'appui sur un petit bouton quand pendant des années le sport national en France consiste à dire que la foi c'est nul c'est du privé c'est de l'intime donc du silence et que tu expliques qu'il y a des moments où la seule solution c'est l'espérance la foi et la charité là ça agace je peux vous dire parce que quand il y a une petite blessure qui est une petite croûte et qu'on vient vous l'enlever de temps en temps quand vous faites ça quand vous allez dire la vérité en face c'est comme si vous arrachiez un pansement alors c'est pour les poilus mais moi qui ai eu des pansements par moment vous essayez d'enlever un pansement ça fait super mal alors vous essayez de mouiller le pansement etc puis arrive une infirmière qui fait oh les jolies chaussures et elle arrache le pansement d'un coup et bien il faut accepter que de temps en temps il faut arrêter de mouiller le pansement il faut appeler un chat un chat il faut dire les choses il faut dire aux gens que la solution c'est Jésus écoutez moi je veux bien vous allez pas bien maintenant il n'y a pas 50 solutions vous mettez Jésus dans votre vie et puis si vous ne mettez pas Jésus dans votre vie écoutez moi je ne peux rien pour vous de toute façon je ne peux rien pour vous sauf prier en revanche lui il peut mais pourquoi vous dites ça parce que c'est vrai allez le chercher débrouillez-vous allez chercher Dieu vous savez quand vous dites à des gens allez voir ailleurs si j'y suis ils ne vont pas apprécier mais quand vous leur dites allez chercher Jésus vous allez le trouver je vous garantis qu'ils vont le trouver parce que Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche et quand vous dites Seigneur moi humainement là je n'y arrive pas je suis je suis mais j'ai l'espérance c'est à dire que je sais que tu es là et que tout ça ça va mener au ciel et que ça va durer l'éternité et que tu veux bien me proposer une expérience de toi dès maintenant alors vous ne serez pas déçus alors oui frères et sœurs l'espérance ne déçoit pas car l'amour de Dieu était répandu en nos cœurs ne pensez pas que l'espérance va venir parce que tout ira bien si nous n'allons pas dire au Seigneur Seigneur voici alors au niveau de mon cœur ça manque sérieusement d'amour il faut que tu en mettes il ne pourra pas en mettre et il n'en mettra pas si vous allez chez le pompiste et que vous gardez alors et que vous 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 ne mettez pas la carte bleue dans le truc vous mettez le pistolet vous vous dites finalement je ne mets pas la carte bleue mais il ne va rien se passer ça vous pouvez y aller il faut que vous disiez d'accord c'est mettre une clé dans une serrière et ne pas tourner l'amour de Dieu ne vient pas comme ça bien sûr il vient parce que le Seigneur le déverse en permanence mais nous il faut qu'on ouvre je vais vous donner un exemple prenez un pot de fleurs j'arrive voilà alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas je suis dans un atelier de travaux manuels et techniques de haute qualité je tiens dans la main une sorte de vase ecclésial qui fait le bruit de peau de fleurs et on pourrait considérer qu'il s'agit de notre coeur récipient absolument parfait pour la grâce de Dieu qui peut tomber du ciel à chaque instant et je vous l'assure quand on va du côté de Jésus sur la croix voici je vais vous montrer autrement comment vit la vie chrétienne je me déplace au pied de la grande croix de Jésus dans l'église du côté du coeur ouvert de Jésus notre coeur il est fait pour être ici à recevoir de la part de Dieu ce qui coule de son côté alors j'ai objectivement l'air ridicule mais ce n'est pas grave c'est catégétique et voici que notre vie consiste à être à côté du coeur de Jésus à recevoir tout ce qui descend de son coeur mais le seul problème le problème que nous avons je me déplace ici pour le caméraman pardon pour lui c'est que si Dieu déverse constamment dans notre coeur tout ce qui s'il déverse dans notre coeur l'amour dont nous avons besoin il se passe que notre coeur à cause du péché et de la liberté est obstrué et nous disons toujours au Seigneur Seigneur tu ne donnes pas comme il faut tu ne fais pas ce qu'il faut il n'y a pas assez d'amour il n'y a pas assez de machin comment veux-tu que je fasse si tu ne me donnes pas ton amour Jésus dit moi je veux bien mais si tu n'appuies pas sur le pistolet de la pompe ça ne va pas marcher donc il faut que vous et moi j'ai l'impression d'être au télé-achat vous savez il faut que vous et moi magnifique coeur ouvrir la porte nous posions des actes de foi qui veut dire Seigneur je te demande de venir et là ça ouvre un peu bon ça referme assez vite le clapet du coeur se referme assez vite parce qu'on fait souvent du mal donc il faut vraiment qu'on dise Seigneur je choisis de te recevoir je veux te recevoir ça c'est l'acte de foi matinal qui dit je me lève et je me bouscule j'ouvre mon coeur pour que Dieu vienne y mettre la foi l'espérance et la charité pour que je vive ce que je dois vivre et Seigneur je viens te le demander parce que j'en ai besoin il y a des gens qui se lèvent ils ont déjà la boule au ventre parce qu'ils vont aller au boulot et donc ils dépriment donc ils prennent des cachets mais pardon lève-toi mets-toi à genoux dans ton lit tout de suite et au lieu d'avoir la boule au ventre tu fais bon Seigneur il n'y a pas de raison que j'ai la boule au ventre j'ai besoin que tu viennes occuper ce ventre et ce coeur donc je te demande de mettre de la charité pour les gens que j'ai du mal à aimer de l'espérance parce qu'objectivement j'ai l'impression que c'est foutu qu'il faut tous qu'on se flingue et de l'amour et de la foi parce que je veux m'accrocher à toi je veux être branché à toi et être électrisé toute la journée ah ben je peux vous dire que ça ça déçoit pas mais quand Paul dit ça déçoit pas je veux dire accrochez-vous mesdames, messieurs parce que quand on commence à rentrer dans la vie surnaturelle grâce à cette démarche le Seigneur il déverse et il déverse pas à moitié Jésus n'est pas un petit joueur radin au niveau de la grâce nous nous sommes des petits joueurs on en trouve oui Seigneur si vraiment tu veux et qu'il faut rentrer dans mon coeur peut-être tu pourrais éventuellement c'est l'année bisextile par Vendée c'était une bonne température et un taux d'humidité je peux vous garantir le Seigneur il fera un service minimum alors après vous pouvez mais en revanche si vous y allez à fond là ça va changer alors après vous avez une manière de dire oui mais de faire non dans les actes oui Seigneur viens visiter mon coeur mais dans mon coeur il y a plein de trucs et oui ça s'appelle le péché voyez à chaque fois qu'on commet des péchés on remplit notre coeur des conséquences du mal ce mal vient nous attaquer la chair le corps le coeur tout ça il y a des maladies qui viennent du péché même dans notre corps vous savez ce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ça c'est quelque chose qu'il faut bien retenir on est dans un monde de l'expression de tout mais il y a plein de choses qu'on n'exprime pas du tout qu'il faudrait qu'on exprime et il y a des choses qui s'expriment au bon endroit et le meilleur endroit c'est la confession tout ce qui s'exprime dans la confession ne s'imprime plus dans notre coeur et dans notre corps parce que la grâce de Dieu va venir le prendre le nettoyer alors quand vous faites le combo gagnant le triplé du loto du jour la foi l'espérance et la charité avec en plus la confession pour faire la place au Seigneur accrochez-vous parce que ça ne va pas décevoir alors pour répondre à la question que je me suis permis de vous poser comment aller mieux et comment vivre dans l'espérance au quotidien il nous faut vivre surnaturellement je vous partage quelque chose de personnel je n'ai aucune idée de ce que je ferai l'an prochain de où je serai si je suis là si je suis muté il y a des projets il y a des trucs etc et il y a des gens quand ils vous parlent des projets de l'avenir ils sont allés mais ils ont la rate au courbouillon ils sont dans une inquiétude mais où vais-je être muté est-ce que vous vous rendez compte mais si mais non mais écoutez on travaille pour qui ? depuis quand on n'est pas dans les mains du Seigneur ? Seigneur devant cette multiplicité de choses possibles à faire choisit la meilleure et je suis d'accord ça s'appelle l'espérance et je peux vous garantir que l'espérance ne déçoit pas il y a 15 ans j'ai été muté à Avignon en punition certains le savent d'autres pas j'habitais à Paris et puis j'ai visité une de nos communautés de ma communauté et j'ai visité une communauté qui était objectivement sectaire selon moi un comportement hallucinant bon comme c'était un peu une tendance générale quand je l'ai dit ça n'a pas été apprécié alors on m'a expliqué que je n'allais pas très bien tu ne vas pas très en forme ce n'est pas bien ce que tu as ce que tu fais donc on va t'envoyer ailleurs et donc j'ai quitté Paris où j'avais une vie à 220 km heure à Avignon où je me suis installé sur un mulet qui roulait à 0,2 km heure et c'était une punition au début mais heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur béni soit Dieu pour ces années magnifiques passées ici le Seigneur n'attendait là quand vous vivez dans la foi et surnaturellement alors je peux le dire après coup mais maintenant j'ai appris pour la suite quand vous vivez dans l'espérance et dans la foi et que vous savez que votre vie est dans la main du Seigneur peut-être que vous allez claquer demain peut-être que demain il va vous arriver un truc génial mais peu importe c'est lui le responsable et nous qui sommes là à traîner avec nos angoisses et notre mal-être et nos réels problèmes c'est facile de dire ça à des gens qui sont vraiment et bien faisons l'expérience d'un peu de vie surnaturelle dans notre nature parce que notre nature est surélevée parce que la maladie quand on y met le Seigneur elle peut être guérie elle peut être apaisée cet après-midi j'ai quelqu'un qui est venu me voir et j'arrête promis pour les qui passaient aux questions quelqu'un est venu me voir et m'a dit il m'a raconté sa vie pendant 5 minutes je lui ai dit mais qu'est-ce que vous voulez il me dit je voudrais le sacrement des malades pas youpi sacrement des malades pif paf pouf sacrement des malades et on va pas faire une messe spéciale une célébration c'est magnifique les célébrations mais si nous vivons de la grâce le gars il est reparti qu'une telle fois dans le sacrement des malades qui sait que l'espérance ne déçoit pas donc il a reçu le sacrement des malades donc ça ira mieux après voilà j'espère avoir essayé de répondre à cette question ce soir et de vous donner un petit peu l'envie de vivre un peu dans la foi et dans l'espérance et dans la charité et je laisse maintenant la parole à maître Capello notre interrogateur qui va le grand interrogateur on a 5 minutes encore avec nos amis de Radio Espérance tout à fait voilà alors allez-y je vous écoute je suis à votre disposition très bien simplement j'avais une petite information à passer dans le coeur là pendant que tu parlais pour ceux qui nous écoutent sur Radio Espérance il y aura une soirée de prière jeudi soir et puis pour ceux qui sont présents aussi il y aura une soirée de prière et de louange jeudi soir en direct et à cette occasion ceux qui le souhaitent pourront peuvent recevoir la prière des frères par téléphone donc on vous donnera les informations au fur et à mesure de la retraite et le numéro à contacter mais voilà peut-être que cette tristesse dont a parlé Frère Baudouin pendant son enseignement peut-être qu'il y en a certains qui nous écoutent et qui la ressentent vraiment une grande solitude alors pour ceux qui sont ici c'est facile puisque vous pourrez bénéficier directement des prières mais pour ceux qui sont un peu plus loin et qui ne peuvent pas se déplacer à Avignon ce sera possible également par téléphone est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée par rapport à ce que vient de dire le père Baudouin on a oublié de vous dire vous pourrez aussi on a à avoir un temps de questions réponses après oui non mais c'est très bien moi j'avais j'ai une question que peut-être d'autres se posent en ligne ou ici mais ça paraît quand même très simple là dit comme ça il suffit d'avoir la foi il faut faire un acte de foi mais on dit que l'espérance ne déçoit pas mais peut-être qu'il y a des gens qui ont fait déjà un saut dans la foi entre guillemets qui ont essayé et qui ont été déçus par l'espérance entre guillemets qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont vraiment dans une très grande solitude une très grande détresse qu'est-ce qu'on peut leur dire maintenant on peut leur dire des choses très fortes à ces personnes tout le monde a entendu la question à ces personnes je voudrais vous en citer il y a quelques jours j'écrivais à quelqu'un qui me soutient dans un effort que j'essaye de faire j'essayais de j'essaye de faire des choses et j'ai besoin d'aide pour ça et je lui dis écoute là ça va pas du tout là faut s'y remettre et il me répond le message suivant cent fois recommencer mille fois s'il le faut mais ne rien lâcher courage la foi les actes de foi et d'espérance s'ancrent dans une humanité qui doit être formée par la vertu or il est vrai que nous n'avons pas été à la vertu éduqués à la vertu pour certains nous avons certains ont été éduqués à l'effort hein fais toi du mal je comprends que certains dans les années 70 aient pris le pari ou en tout cas aient fait le choix de juste de de dire et bien non moi je n'en veux pas on n'en veut pas de cet effort on n'en veut pas de cette chose là mais nous il nous faut retrouver il nous faut retrouver notre notre espérance à travers les vertus de chaque jour quelqu'un qui dit j'ai essayé j'ai été déçu vous avez le témoignage très beau de la comique dont le nom va me revenir qui s'appelle son nom de scène c'est le le professeur Rollin qui témoigne sur KTO un jour et qui on lui dit mais alors vous aviez la foi était enfant il dit oui c'est incroyable un jour j'ai prié le seigneur de faire cesser la guerre en Israël et le lendemain la guerre du Kippour a cessé j'ai trouvé ça génial c'était très efficace ma prière et puis un jour j'ai demandé d'autres choses et puis je ne les ai pas reçues alors finalement j'ai arrêté et il dit c'est comme ça que sa foi s'est arrêtée et souvent les gens me disent ça écoutez moi j'ai demandé que ma grand-mère ne meurt pas et elle est morte je dis mais même si elle ressuscitait elle remourrait c'est pourquoi la foi les actes de foi doivent s'ancrer dans la vertu au quotidien je repose un acte de foi je rechoisis comme dans l'amour c'est la même chose mais surtout dans le réalisme enlever les illusions et arrêter toutes les illusions c'est pas parce que vous demandez à Dieu qu'il n'y ait plus de maladie et plus de guerre sur terre que c'est ce qui va arriver là non ça y participera il en aura moins peut-être pas maintenant mais restez réaliste quelqu'un qui selon la nature humaine arrive au terme de sa vie ira au terme de sa vie et c'est vrai qu'au lieu de demander au Seigneur que quelqu'un qui va objectivement mourir et bien ne meure pas on pourrait lui demander de lui donner une mort douce dans les bras du Seigneur et de nous donner la foi et l'espérance et la charité pour entourer cette personne j'arrête là puisque je crois que nous devons rendre l'antenne dans quelques instants